... Bonsoir et bienvenue dans votre quotidienne C'est ma Cuisine. Ce soir, je vais vous présenter la recette du pouding à l'antillaise. Pour ce faire, nous aurons besoin de panami déjà trempé dans le lait, de pruneaux et raisins secs déjà trempés également dans du rhum blanc, de farine, de cannelle, de muscade, de sucre roux. On va d'abord commencer par faire notre caramel, un peu de sucre dans le poêle. Pendant que notre caramel est en train de se faire, on va mettre notre pain rassi dans notre bol. Voilà, on va prendre, je le prends avec la cuillère, je ne vais pas mettre tout le rhum là-dedans. Voilà, un peu de cannelle, un peu de muscade. On met l'oeuf entier, directement. On retourne sur notre caramel. Voilà. Voilà, très bien. Là, il est bon, on peut l'éteindre. C'est parfait. On va mettre dans notre farine. Dans notre pain rassi. Et là, on va mixer le tout. Et voilà. Là, j'arrête le tout. Donc là, je mets ça de côté. Je prends mon plat à tartiner. Et là, je vais directement verser le caramel. Voilà. Parfum. Et là, on verse l'appareil. Voilà. Donc là, on en met un peu partout. Si vous avez des poudres et des raisins, faites comme moi. Vous faites un petit rajout là. Voilà. Maintenant, on va enfourner le tout pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés. Me voilà de retour. Là, on va directement le démouler. Voilà notre poudin. Réalisé. Il est joli quand même. Il est terminé. Voilà, chez les spectateurs. J'espère que cette recette qui est donc le poudin entier, qui nous appartient, ne sera point oubliée sur votre table. À bientôt et bonne négociation sur Adelie. Sous-titrage Société Radio-Canada